Merci d'avoir cliqué sur la vidéo, si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélie 68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, mon gameplay découverte de NBA 2K24. Avant toute chose, avant de faire voir le gameplay découverte, je voudrais sincèrement du fond du cœur rendre hommage et j'ai une grosse pensée à tous nos amis marocains avec cette tragédie qui est survenue. C'est terrible, donc bon courage et toutes mes pensées vont au peuple marocain, tout simplement. Ça me semblait normal d'en parler. Je voudrais également ajouter une chose avant de parler de NBA 2K24. Suite au poste que j'ai mis, j'ai un dé spécial. Alors oui, j'ai trollé les trolls PlayStation quand même, mais je n'y en ai rien dit de plus. En fait, j'ai juste mis le message comme quoi il y avait plus de 6 millions de joueurs qui, en 24 heures en fait, on va dire, oui, en 24 heures, parce que le jeu officiellement est sorti le 6 décembre. Le 6 décembre, le 6 septembre, pardon. En 24 heures, il y avait 6 millions de joueurs connectés sur Starfield. Ce simple poste, waouh ! Il est parti en vrille. Il y a eu de tels propos de la part des pro-Sony, c'était assez incroyable. J'en ai pris de tous les côtés. On va dire sincèrement, j'en ai rien à foutre, mais de base, j'ai rien dit de spécial en fait. J'ai juste mis le poste pour prouver que 6 millions de joueurs en jouent à Starfield. Ni plus ni moins, et je n'ai même pas fait de vidéo sur ça. Ni plus ni moins, j'ai juste mis le poste. On va à quel point il y a un seum incroyable. Donc, c'est assez surprendre. Alors, je m'y attendais. Alors, la virulence qu'il y a eu, je me dis quand même qu'en termes de QI, c'est assez limité quand même. Voilà tout. Parlons maintenant de NBA 2K. Et encore une fois, une nouvelle fois, force à tout le peuple marocain. Vraiment, bon courage à vous. C'est parti. J'espère qu'il y avait de vous car. Sous-titrage ST' 501 Merci. Et donc, les amis, maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé, pour le moment, c'est quelqu'un de la découverte, de ce NBA 2K 24 ? Je dois dire que pour le moment, je suis encore mitigé. Et j'ai l'impression que Touquet est en train d'avoir le syndrome Electronic Arts. C'est-à-dire, il n'y a peut-être plus de passion dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, c'est uniquement maximiser le maximum d'argent, faire du chiffre, faire du chiffre. Parce que c'est un travail feignant. Feignant. C'est-à-dire que ça reste bien, ça reste impressionnant. On sait que ça va se vendre, il n'y a pas de soucis. Mais aujourd'hui, on est sur la next-gen quand même. Donc, le premier NBA 2K version de next-gen est sorti en 2021. Donc, le NBA 2K 21. Depuis, il y a eu le 22, le 23 et le 24. Et comme je l'ai dit l'année dernière, comme je l'ai dit dans celui précédent, le gros souci... J'étais tolérant sur 2021 où je trouvais qu'il y avait justement ces expressions du visage figées, statiques. Je me disais, c'est normal, c'est le début de l'année hygiène, c'est le temps qu'ils apprévoisent le moteur. Mais en fait, je me rends compte que le moteur du jeu, en fait, c'est le même depuis des années. En fait, il a largement été amorti. Parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, pardon, à l'image de FIFA. NBA 2K, d'accord ? Chaque année, ce n'est qu'une mise à jour du jeu précédent vendu à prix fort. Voilà. Après, moi, j'ai eu de la chance parce que justement, à Auchan, le jeu, quand il est sorti Day One, était à 54 euros. Et en revendant un jeu, en fait, on l'avait à 20 euros. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir revendre Gollum de merde, d'accord ? Et en revendant ce Gollum qui a été repris 35 euros, j'ai touché NBA 2K à 20 euros. Donc déjà, je trouve que c'est bien. Donc déjà, cool pour la promo de Auchan, c'est cool ça. Donc 20 euros, ouais, ça vaut le coup. Après, le jeu en lui-même est loin d'être mauvais. Je veux dire, en termes de gameplay, justement, j'ai fait une vidéo Twitch, gameplay découverte, où je jouais avec mon fils. D'ailleurs, bravo à mon fils, c'est lui qui m'avait battu. Il avait pris Warriors, Mollet Lakers. Chose que je ne sais pas pourquoi. Si vous voulez aller voir cette vidéo sur Twitch, vous ne pouvez plus la voir parce que Twitch l'a supprimé. Donc voilà, je tiens à le signaler. C'est la raison pour laquelle, si vous allez sur Twitch, vous tape NBA 2K24 sur ma chaîne, vous allez avoir un gameplay découvert de 17 minutes, malgré tout, que j'ai refait par la suite, quand j'ai vu que Twitch a effacé ma vidéo, sur les Mamba Moments, un des matchs des Mamba Moments, justement, que j'ai fait pour vous faire voir un peu l'histoire de Kobe. ça vous laisse voir comment est le gameplay, comment est le jeu techniquement, l'ambiance du jeu, etc. Bon bref, petite parenthèse. Donc, qu'est-ce que je pense de jeu ? Je vous dis, je suis assez mitigé. Parce que, graphiquement, je ne vois aucune évolution depuis le 2021. Je vous dis, alors en termes d'animation, on se rapproche de tout ce qui est réalité. C'est impressionnant sur le coup. Au niveau des animations des joueurs, on a l'impression d'être devant une rediffusion de la NBA. Mais les visages, qu'on ait des gros plans sur les visages, c'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. Les visages, je vous dis, sont inexpressifs, c'est figé. Et fort justement, comme le disait Lamine Han, qui était venu justement sur Twitch pour avoir le gameplay découverte, il disait, on dirait que c'est Bethesda qui a modélisé les visages. Et c'est pas faux. Parce que les visages sont inexpressifs. Ils sont pas beaux. Alors, ils sont ressemblants, mais ils sont pas beaux. Alors, effectivement, quand on joue de loin, avec la caméra de loin dans plein match, on se rend pas compte. Mais quand il y a les gros plans, on se dit, ouais, quand même, ils sont ex-gennes. Depuis le 2021, c'est les mêmes animations, les mêmes assets graphiques. C'est le même visage. Il n'y a pas d'amélioration, rien. Donc, oui, c'est feignant, bien sûr. Ils ont largement optimisé leur moteur. Donc, aujourd'hui, c'est que du gain. Et un peu comme FIFA, c'est la même chose, en fait. C'est le foutage de gueule. À un moment donné, le moteur graphique n'a pas de terre touchée. Premier point. Deuxième point. Encore une fois, ils ont encore une nouvelle fois modifié la barre de chute. Donc, ça, il faut arrêter un petit peu cette bien-casse-couille. Parce que tous les ans, ils changent et modifient la barre de chute de leur NBA Touquet. À croire que Touquet ne sait même plus comment faire pour créer une barre de chute. Ils savent plus quoi faire. Ils savent plus sur quel pied danser. Ils l'ont modifié sur 2021. Ils l'ont modifié sur 2022. Ils l'ont modifié sur 2023. Ils l'ont modifié une nouvelle fois là, sur 2024. C'est pénible. Franchement, c'est pénible. C'est-à-dire que chaque année, tu as l'impression que pendant un an, ils ont juste travaillé sur une barre de chute. Histoire de dire du coup, c'est pas le même épisode parce que la barre de chute n'est pas la même. Pareil. Ça, c'est chiant. D'accord ? J'ai noté quelques défauts, à mon avis, qui seraient corrigés via des mises à jour. Les amis qui étaient sur ma chaîne l'ont vu. Tu as des joueurs comme Lebron, Tim Duncan en l'occurrence. Des grands joueurs qui, dans la raquette, sont quand même des machines. Anthony Davis. Qui, bizarrement, en fait, font des lay-ups. Quand ils vont pour dunker, en fait, loupent leur tire. Loupent leur dunk. Loupent leur lay-up. Alors, effectivement, si c'est pour se rapprocher de la réalité de la NBA en disant que parfois, même les grands joueurs peuvent louper des chutes faciles, ça ne dérange pas. c'est histoire de se rapprocher un petit peu de la réalité. Sauf que là, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que ça arrive souvent dans les matchs. C'est-à-dire, avec Lebron, dans le même match, j'ai eu 4 ou 5 lay-ups faciles, tout seul face au panier, où toi, tu es dans la barre verte, donc du coup, tu es nickel avec la barre. Le jeu est scripté et du coup, il te fait louper le shoot. Mais ce n'est pas par rapport à toi, en fait, qui a foiré ta barre de shoot. Ta barre de shoot, elle est nickel, tu es dedans. C'est un script. Histoire de dire, en fait, tu pensais mettre ton panier, tu ne l'as pas mis. C'est une idée à la con. Parce qu'à partir du moment où tu es dans la zone, le shoot, il rentre. Si tu as loupé ta manip, c'est différent. C'est ça que j'essaie de dire. Donc pareil, j'ai trouvé que ça, c'était assez bizarre. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Quoi d'autre ? Si, pour moi, la vraie plus-value, et vous savez que je suis fan incontesté de COVID, c'est mon gout, bien entendu, c'est la Mamba Moments qui est une excellente idée. L'année dernière, c'était la Jordan Challenge. Là, c'est le mot de story sur Kobe. C'est génial. Ça, pour le coup, et c'est vraiment pour moi la vraie plus-value de ce NBA 2K, c'est de revivre 7 moments clés de l'histoire de Kobe. Alors, je trouve que c'est un peu juste, 7 moments clés, en sachant que Kobe a quand même eu une carrière plus longue que celle de Michael Jordan. Donc, il y a 7 matchs clés de sa carrière à revivre. C'est intéressant, mais c'est ce qui limite. Bon, je ne les ai pas encore finis, mais 7 matchs. L'année dernière, dans mes souvenirs, si je me rappelle bien, dans les Jordan Challenge, il y avait 15 matchs en moins. Donc, voilà, pourquoi avoir fait que 7 matchs avec Kobe, en sachant que Kobe a quand même fait plusieurs records, a eu une carrière plus longue que celle de Michael Jordan. Je trouve que c'est dommage de n'avoir fait que 7 matchs. Après, est-ce que plus tard, il y aura des mises à jour peut-être pour ajouter des matchs supplémentaires ? J'en sais rien. Mais en attendant, c'est vraiment la vraie plus-value. Je trouve que c'est hyper intéressant. Après, le jeu est ultra complet. Bien entendu, il y a le mode ma carrière, justement, là, son joueur. On essaie justement d'évoluer, de créer son... d'être drafté et d'arriver au NBA et de faire carrière au NBA. Nous avons également le WNBA, donc du coup, le mode de jeu où il y a le championnat féminin. C'est très intéressant de mettre ça aussi. On a MyTeam, bien entendu, mais comme chaque année, qui est l'équivalent de Multimed Team. On a du coup, c'est Mamba Moments qui sont très intéressants. Le fait de pouvoir jouer en ligne, en local. Il y a également un nouvel ère. On peut choisir une période donnée et jouer durant cette période, c'est-à-dire jouer durant la période de Jordan de 91, jouer durant la période de Magic Johnson et la Rebirth, jouer durant la période de Kobe Bryant de 2003, jouer durant la période de 2010 de Lebron James qui allait au hit. Donc, le jeu est ultra complet. il n'y a rien à dire sur ça. Comme chaque année, il y a de quoi jouer. Mais il y a quand même cette barre de shoot qui change encore une fois. C'est juste histoire de dire, c'est le nouvel épisode de mettre les 80 boules. Ce côté graphique, je vous dis, quand on regarde le match de loin, on se dit si on rediffise le match NBA, c'est impressionnant. Les visages sont vraiment mal modélisés. Cette histoire justement de lay-up facile que tu loupes en étant dans la zone alors qu'en fait, c'est l'ordinateur qui script. Ça, c'est chiant. Une nouvelle fois, en parlant de script justement, ça m'est arrivé dans le premier match de Kobe que j'ai fait. Donc, j'ai gagné le match, je m'ai entendu. Mais à un moment donné, je me dis 20 points et d'un coup, le jeu déclenche des scripts et tu ne fais plus rien. C'est-à-dire que tu peux louper tout et n'importe quoi et l'ordi va commencer à mettre 15 points d'affilée alors que toi, tu ne peux rien faire. j'ai quand même gagné le match à la fin. Mais pareil, c'est la même façon, c'est la même artistique que FIFA. C'est scripté. À un moment donné, tu ne peux plus rien faire. C'est l'ordinateur qui script tout. Pareil, il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de faire ça. Parce que pour moi, ce n'est pas de la simu, ce n'est pas réaliste. À un moment donné, d'un coup, tu ne mets plus rien, tu loupes tes lay-up, même tes lancers-fonds, tu ne les mets pas. Alors que tu es dans la zone. C'est ça, le pire. Il faut arrêter. Donc dans l'ensemble, pour l'instant, c'est qu'un gameplay découvert. J'ai envie de jouer plus longuement avant de vous faire mon test. Bah, c'est le même sentiment que j'ai eu l'année dernière dans le 2023. Pareil que dans le 2022. Depuis le 2021, pour moi, le dernier bon NBA 2K, c'était le 2020. D'accord, je vous l'ai déjà dit il y a longtemps. Celui-ci, pour le moment, je le trouve meilleur que le 2022-2023 déjà. Ça, c'est vrai. Bon, c'est aussi parce que il y a les Mamba Moments. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence. Mais sinon, le jeu, il ne change pas par rapport à l'année dernière. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous avez vu le gameplay du jeu. J'ai fait du Kobe, j'ai fait du match avec mon fils. Je vous ai fait voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, like et partagez, abonnez-vous et le test très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada